Aujourd'hui, je vais vous partager une petite tranche de vie qui n'est pas dans mes meilleurs souvenirs où j'ai perdu une maison et plus de 2 millions de dollars. Une erreur que j'espère que, s'il vous plaît, vous ne ferez pas de votre côté. Salut Mécaniqueceptionnel, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez une super belle journée. Bienvenue dans ma chaîne où on parle de comment devenir le PDG de notre entreprise, comment faire en sorte d'arrêter de travailler 70 heures par semaine, d'être l'employé, des fois même pas le mieux payé de notre entreprise, et vraiment avoir le temps et avoir les ressources pour être capable d'implanter réellement la vision qu'on a, puis de vraiment atteindre les intentions qu'on a avec notre entreprise. Si jamais c'est quelque chose qui vous parle, prenez deux petites secondes, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en haut aussi à la fin de la vidéo seulement. Cette histoire-là, c'est une histoire qui n'est pas la plus fleurissante, bien entendu, vous avez vu le titre, ce n'est même pas un clickbait à rien de ça. C'est vraiment une grosse erreur que j'ai faite au tout début comme entrepreneur, et malheureusement que je vois quand même assez souvent. La chose qu'on fait souvent, quand on part en entreprise, bien souvent, tu sais, on veut, on aime ça, on est dedans, puis on veut tout faire, puis on veut tout, 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 non seulement contrôler, mais on veut avoir les mains dans tout. On aime ça, c'est notre projet, c'est notre bébé, c'est nous qui le bâtissons. Par contre, il y a un moment donné qu'on se dit, « Hum, je pense que cette partie-là de la business, c'est moi et ma tasse de thé. » Et ce qu'on regarde, c'est que souvent, c'est une portion qui est importante, que ce soit les finances, que ce soit le marketing, que ce soit notre plateforme pour être capable de gérer notre formation en ligne, que ce soit la gestion des réseaux sociaux, un paquet de choses comme ça. Et là, quand on débute, on a beaucoup d'investissements à faire, ou on débute avec pas beaucoup d'argent. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, bien là, cette partie-là est tellement importante, comment je pourrais avoir quelqu'un de très bon, je ne paye pas. Bonne idée qu'on a toujours, c'est de dire, bien, écoute, comment je pourrais échanger des services? Comment je pourrais faire en sorte que cette personne-là serait intéressée de venir travailler avec moi? Et qu'en même temps, bien, que moi, je pourrais peut-être travailler pour elle. Ou bien, on a la super idée aussi de dire, « J'ai pas le temps de travailler pour quelqu'un d'autre, je veux vraiment bâtir mon entreprise. » Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une portion de mon entreprise. Je vais faire en sorte que je vais l'attacher, fait qu'elle va être hyper motivée de travailler avec moi, parce qu'elle va être actionnaire aussi de l'entreprise. Puis elle, bien, cette personne-là va pouvoir s'occuper de ça à temps plein. Puis imaginez, si moi, je m'occupe de ça à temps plein, puis elle s'occupe de ça à temps plein, ça va être vraiment, vraiment incroyable. Et ça, vous l'avez vécu, je l'ai vécu. Puis c'est les premiers réflexes, parce qu'on n'a pas le 40, 50 000 par année, tout de suite, à mettre sur une personne qui va venir s'occuper du marketing à temps plein, s'occuper des finances à temps plein. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'étais dans un bureau, je travaillais un peu comme, c'est pratiquement du co-working, c'est ça sur la rue Saint-Joseph à Montréal. Et on a, j'ai un gars à côté de mon bureau, super le fun, on s'entend bien. Très belle personnalité, tout le kit, super bon. Puis on a du fun, puis lui aussi, il loue un des bureaux. Tu sais, c'est comme dans des appartements, c'est super le fun. Mais lui, il loue une des chambres, qui est un bureau. Moi, j'ai l'autre bureau, le propriétaire, si on veut, de tout ce grand appartement-là. Lui aussi a ses bureaux, ses choses de montage en arrière, tout le kit. C'était le temps où j'ai été vraiment, j'ai touché à la vidéo le plus, donc immergé dans la vidéo. Bref, et là, on est dans un bureau à un côté de l'autre. La personne est fiscaliste, planificateur financier, tout le kit. Puis, il connaît très, très, très bien les finances. Fait que, je me dis, moi, les finances, c'est quelque chose que, c'est moins mon affaire. Fait que finalement, je regarde, puis j'y donne une portion de la business. Puis je dis, viens travailler avec moi, tu vas voir, puis je serais pas obligé de te payer. On va être payé juste sur les profits, blablabla, tout va bien. Jusque là, super. Fait qu'on part, on est deux quand même assez jeunes, puis tous motivés. Puis là, j'ai dit, ben moi, j'ai 7, 8 clients. Je vais t'en donner un, parce que lui, il parlait pas anglais. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, ce que je vais faire, même, je vais payer les cours pour que tu puisses apprendre l'anglais. Fait que comme ça, on va être capable de gérer les clients moitié-moitié. Puis en même temps, moi, ça va être le marketing, ma spécialité. Puis toi, ça va être le côté finance, comptabilité et tout. Fait qu'en plus d'avoir quelqu'un qui va venir gérer des clients, ben j'aurais plus besoin de payer un comptable, que ça soit un 5, 6 000 par année pour la comptabilité et tout ça. Bref, super bon deal. Tout va super bien. C'est le Klondike. C'est parfait. Je lui donne le client qui, pour l'instant, est francophone à 100%. Je garde les 7 autres où est-ce que c'est anglais-français. Boom! Tout va super bien. Et là, tout d'un coup, ben moi, je me rends compte que, dans les clients, tu sais, je regarde tout le temps, parce que c'est quand même, moi, au départ, qui a été cherché de tous ces clients-là. Puis là, je regarde, je dis, ah, crème, ça fait deux mois qu'il n'a pas payé, quand même. Je vais appeler. Je vais regarder voir avec lui. Fait que j'appelle, hey, salut, moi, ça va, tout le kit. Écoute, j'ai juste vu qu'il y avait comme deux mois qu'il n'avait pas été payé. Est-ce que tout va bien de ton côté, tout le kit? Fait qu'il dit, heu, il dit, dame, pourquoi que je vous paierais? Ça fait deux mois que je n'ai pas eu d'appel de personne. Oups! J'ai dit, hein? Ben voyons. Il y a juste un client à s'occuper. Ça fait deux mois qu'il ne l'a pas appelé. Au près! Et là, il dit, ben écoute, regarde, justement, je n'étais pas pour t'appeler pour canceller tout ça. Puis on va arrêter ça là parce que, tu sais, je pense que vous êtes débordé. Puis tout le kit, puis ci, puis ça. Fait qu'il cancelle le contrat. Mais moi, cette compagnie-là, j'avais 200 000 options d'achat de leurs actions à 27 sous. Et vous pourrez même aller voir la compagnie. Elle s'appelait Noveco. Fait que là, je fais, OK, shit, puis Caroline, puis toute l'équipe. Puis là, je me rends compte que finalement, qu'est-ce qu'il n'a jamais, il n'a rien fait. Il ne parlait pas au client. Fait qu'est-ce qu'il n'a rien. Et donc là, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est de le racheter. Parce que, veux, veux pas, c'est un... Petite démonstration de mon polonais. Mais ça, c'est en vie n'y mai. Et là, finalement, en janvier, je décide de le racheter. La seule chose, c'est qu'en le rachetant, je me rends compte qu'on est rendu janvier, février. C'est le temps de faire les impôts. C'est le temps de tout faire. Eh bien, on devait grosso modo dans les alentours de 50 000 $ en TPS, TVQ, en rapports de toutes sortes. Et là, les impôts s'en venaient. Il n'y avait pas eu de compte provisionnel. Et il était supposé s'occuper des finances. Bon, ça me fait s'en pleine face. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'entreprise, pour sauver tout le kit? Il faut vendre notre première maison qu'on avait achetée un an et demi, deux ans avant avec notre première fille. On était rendu à notre deuxième. Tout le kit, on était super bien, pas loin de ma belle-mère que j'adore et tout. Et là, bon, on se rend compte qu'il faut vendre la maison pour être capable de payer toutes ces dettes-là. On a recommencé à zéro. On est parti, on a loué une autre maison. Ça a été l'enfer, le stress à côté. Vous pouvez sûrement vous en douter. Donc, l'erreur de oui, on veut avoir les meilleurs avec nous, on veut les meilleurs. On veut avoir du monde qui travaille pour nous, qui connaissent leur domaine, qui sont bien là-dedans, puis de ne pas les payer. Mais je peux vous dire que j'ai payé très cher parce que le 200 000 options à 27 sous, allez regarder Noveco, NVK de ma mémoire, ou NKO, le symbole boursier, c'est monté jusqu'à au-dessus de 10 $ l'action. Faites le calcul de 27 sous à 10 et 27, c'est 10 $, fois le 200 000, c'est 2 millions de dollars. Et ça, c'est dans l'année. Donc, si j'avais continué de travailler tout seul, relax, au PDK, avoir mon comptable à côté de moi, tout le kit, mais on a peur de cette solitude-là. On veut avoir, on veut travailler avec nous, on veut avoir la motivation. Parce que des matins qu'on se lève, puis quand on est travailleur autonome, que c'est pas, ça nous tente moins, puis tout, puis on se dit, bien, si on a quelqu'un en plus avec nous autres, on va être motivé, tout le kit. Donc, souvent, ce qui va arriver, ça reste votre bébé, votre business, donc c'est vous qui allez motiver l'autre, plus souvent qu'autrement. Et l'autre, de l'avoir eu pratiquement gratuit comme ça, la motivation n'est pas au top. Bien, c'est pas son bébé, c'est pas sa business, puis c'est pas ses efforts qui font en sorte qu'il y a une paie au bout de la ligne. Fait que bref, de grâce, ne faites pas cette erreur-là de vouloir donner une portion de la business, puis ainsi de suite. C'est ça que je voulais vous partager comme histoire, de grâce. Essayez de le faire vous-même. Si vous êtes pas capable, oui, engager quelqu'un à l'externe. Allez voir des plateformes comme Upwork. Allez vous prendre, si vous avez vraiment pas d'argent, allez vous prendre des gens qui sont ailleurs, où est-ce que, eux, 10$ de l'heure, ils sont les millionnaires de leur village, et ainsi de suite, où est-ce qu'ils vont être contents, parce que, veut, veut pas, le niveau de vie est pas pareil partout. Et c'est pas d'exploiter quelqu'un, loin, loin, loin de là. C'est, si la personne est d'accord, puis qu'elle, oui, est motivée, merci et remerciez-la. Comme je remercie ceux qui travaillent avec moi, beaucoup, beaucoup, que je salue même, constant, qui est ailleurs, dans un autre pays complètement, et qui fait un job incroyable, incroyable, et qui est content de travailler, dans le fond, avec moi, puis moi je suis content de travailler avec lui, on fait une super bonne équipe, mais ça permet de pouvoir lancer notre entreprise, sans faire d'erreurs, exactement, comme celle que j'ai faite. Fait que, là-dessus, j'espère que ça vous a été utile, j'essaie peut-être que ça va allumer quelques petites lumières, puis nous autres, ben, on se revoit dans les prochaines vidéos. All right, bye bye.